Que tout ce que vous croyez savoir sur l'affaire Julian Assange est probablement faux. On voit la conspiration entre la Suède et les autorités britanniques. Elle a eu partout des e-mails entre les procureurs suédois dont je parle et les procureurs britanniques où ils sont en train de comploter pour faire traîner l'affaire. Presque tout le monde dans cette histoire des élites sont mouillés jusqu'au cou. Où est-ce que vous avez vu une enquête préliminaire qui dure neuf ans ? Tout cela n'aura pas été possible dans le silence des médias. Cette affaire sans la collaboration des médias, et j'ai des noms. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, surtout que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet très important, de Julian Assange, le fameux lanceur d'alerte. On va vous parler de tout cela en compagnie de deux personnes qui sont beaucoup intéressées à l'affaire. Mais tout d'abord, si vous pouvez vous présenter, il y a Niki, Madame Niki Comste, et Victor, Monsieur Victor Dédage. Si vous pouvez chacun de vous vous présenter brièvement. Je suis de profession, avocate de profession, mais pas avocate française. J'ai qualifié en Australie, donc je suis admise au barreau de Victoria, en Australie, et de l'Irlande du Nord. Depuis quelques années, ce que je fais, c'est que j'écris des livres, et je suis scénariste aussi. J'écris un livre qui s'appelle « Juste une gifle » sur la violence contre les femmes. Justement, nous allons faire une interview concernant le livre. Et je suis très active sur la situation de Julian Assange depuis quelques années, mais beaucoup plus intensément depuis trois ans. Je laisse la parole à Victor. Moi, je suis de profession informaticien, consultant. Je suis journaliste citoyen depuis les années 80, début des années 80, lorsque j'ai suivi la révolution sandiniste au Nicaragua. Je suis tombé très jeune dans le chaudron de la marmite de la solidarité avec l'Amérique latine, notamment. J'ai plusieurs livres co-auteurs et j'ai un livre sur Cuba qui est sorti aujourd'hui, avant-hier, aux éditions Delga sur l'embargo. Et Wikileaks, en tant que responsable aussi d'un média alternatif qui s'appelle « Le Grand Soir », je suis Wikileaks depuis sa création, pour ainsi dire. Mais plus particulièrement, je suis entré en militantisme pro-Assange depuis novembre 2018. La date est assez précise, lorsque la maire de Julian Assange a lancé un appel public pour sauver son fils. C'est à ce moment-là qu'on a réalisé, pas que moi, mais beaucoup de gens ont réalisé qu'il était effectivement en danger de mort. Donc, Julian Assange, c'était un citoyen australien, informaticien, journaliste, qui était à Londres et qui a eu un procès concernant une affaire, une question de viol. C'est ça qui est important, parce que ce n'est pas pour rien que je dis, y compris aux gens qui croient suivre l'affaire de près, mais pas assez près, que tout ce que vous croyez savoir sur l'affaire Julian Assange est probablement faux. Il n'y a jamais eu d'accusation de viol contre Julian Assange. Il y a eu des allégations, mais pas de viol, de sexual misconduct. Il n'y a jamais eu de plainte de ces deux femmes. Il n'y a jamais eu de plainte. Ces deux femmes sont allées à la police pour voir si la police pouvait le coercer à prendre un test HIV. Oui, justement, pendant l'interview, on va parler de ce sujet-là plus en profondeur. Il s'est réfugié dans l'ambassade d'Équateur à Londres durant de nombreuses années. Il avait également obtenu la nationalité équatorienne pour échapper à tous ces problèmes de justice. Il n'avait pas de problème de justice à l'époque. Il s'est réfugié à l'ambassade parce qu'il savait qu'il y avait une extradition vers les États-Unis qui lui pendait au nez. C'est la seule vraie raison. Donc, ce n'est pas pour échapper à la Suède qu'il a laissé partir, en fait. Il n'y a jamais eu d'accusation de viol contre Julian Assange. J'ai lu les dépositions des femmes qui sont disponibles sur Internet. J'ai lu le mandat d'arrêt de Marianne Ni, qui est disponible sur Internet. C'est très simple. La justice, certains procureurs suédois ont participé à un coup monté en lançant un mandat d'arrêt international pour une enquête préliminaire supposément sur une inconduite sexuelle de la part de Julian Assange pour lesquelles aucune femme n'avait vraiment porté plainte. C'est-à-dire que la procureure a assumé d'elle-même, en faussant le contenu d'ailleurs et le phrasé de son mandat d'arrêt, pour laisser entendre qu'il y avait eu viol. C'est tellement vrai que ce n'est pas passé inaperçu ce qu'elle a fait. On lui a posé la question. Pourquoi ? Parce que les femmes n'ayant porté plainte. Ce à quoi elle a répondu ? Il arrive parfois que les femmes ne savent pas ce qui leur arrive. Donc, madame la procureure Marianne Ni, en gros, elle dit, moi, je sais mieux que ces deux femmes, si elles ont été violées ou pas. Comme il n'y a pas eu de plainte, je ne peux pas porter plainte contre lui. Je suis une procureure, mais je vais quand même essayer de le faire arrêter, non pas dans le cadre d'une enquête, mais pour l'interroger dans une enquête préliminaire, ce qui est une situation complètement et totalement irrégulière. Et le deuxième étage de la fusée, pour bien montrer le complot, entre-temps, il a été prouvé, ce que nous savions, mais maintenant prouvé, qu'il y avait bien eu une collusion entre les procureurs suédois et les procureurs britanniques pour faire traîner l'affaire. Non pas pour le faire sortir, mais pour faire traîner l'affaire, pour que l'image, l'idée que Julian Assange était un sale type, s'imprègne dans l'esprit public. Pourquoi ils ont laissé traîner l'affaire ? Parce qu'ils auraient pu interroger Julian Assange, puisque c'était tout le but de la manœuvre, mais qu'en même temps qu'elle exigeait qu'il soit arrêté, elle refusait de l'interroger. Comprenez-moi bien que c'est Julian Assange qui était demandeur de pouvoir enfin répondre aux questions qu'on voulait bien lui poser. À la seule condition, c'est de ne pas être menotté et emmené en Suède pour une affaire qui avait déjà été close. Donc c'est un coup monté. Il faut bien comprendre que c'est un coup monté. Ce n'est pas un farouche défenseur de Julian Assange qui est en train de vous dire, croyez-moi, ce type est bien. Il suffit de se pencher dessus précisément sur les clauses, qui a dit quoi et à quelle date. La justice suédoise a servi de rabatteur du gibier Julian Assange dans les pattes de la police britannique pour qu'il puisse l'arrêter, le ficeler comme un rôti et le préparer pour être livré aux États-Unis, ce qui était le plan depuis le début. Donc chaque fois que vous entendez dans un grand média le mot « viol », sachez que la personne qui vous dit ça ne connaît strictement rien à la faire et ne fait que répéter par cacophonie ce qui constitue une épaisse couche de désinformation, très épaisse. Et c'est pour ça qu'il faut creuser profond, parce que la couche était épaisse. Vous vous dites, si vous cherchez des recherches sur Google, vous vous dites « mais tout le monde le dit ». Bien sûr, mais c'est ça le problème, c'est que tout le monde le dit. Et d'ailleurs l'affaire La Change, j'ai oublié de le dire, mais c'est surtout l'affaire de Wikileaks. Donc « leaks », ça veut dire « fuite » en anglais. Et donc c'est une organisation qui révèle un petit peu les secrets des États et qui a surtout révélé les crimes américains et britanniques dans la guerre en Afghanistan et dans la guerre en Irak. Et c'est surtout pour ça qu'ils veulent le juger, l'extrader. Qu'est-ce que les Américains reprochent à Wikileaks et à Julian Assange ? Ça c'est super intéressant. Je vais vous dire, pour avoir suivi l'affaire de très près, je n'en sais rien. Ah, pourquoi ? Mais parce qu'ils ont changé, nous sommes en 2020, ils ont changé trois fois de chef d'accusation. Vous en avez entendu parler des premières qui a grand fracas, les 17 trucs à espionnage. Ça c'était espionnage. Ah, tentative d'intrusion, les premières. Tentative d'intrusion. Ensuite, ils ont balancé, ils ont dit non, oubliez ça, on va recommencer au mois de août, à quelques semaines du procès. En dehors de tous les délais légalement admis, ils ont dit non, finalement, on va lui reprocher, on va l'accuser d'autre chose. Cette fois-ci, on l'accusait d'espionnage sous la fameuse loi d'espionnage, mais d'espionnage spécifiquement, pas que de hacking. Et au cours du procès, parce qu'il faut avoir suivi les comptes rendus et ce que les avocats américains racontaient, ils ont encore changé de fusil d'épaule parce qu'entre-temps, ils se sont rendu compte qu'il n'y avait rien, aucune base. Et au milieu du procès, ils ont encore changé d'accusation. Et toutes les dernières audiences étaient uniquement concentrées sur le fait qu'il a été complètement détruit par tous les témoins. Mais ils se sont raccrochés à ça. Et je dis bien accrochés, ils n'avaient plus rien à quoi s'accrocher. Ils se sont raccrochés à la branche. Les publications de Wikileaks et Julian Assange ont mis des vies en danger. Ce que tous les témoins sont arrivés pour expliquer que non, qu'ils ont fait exactement le contraire, qu'ils ont tout fait pour protéger le nom des gens qui figuraient. Ça aussi, c'est une légende urbaine par rapport à Wikileaks et Julian Assange. Ils balançaient des choses alors qu'en fait, ce n'était pas eux. Ils faisaient exactement le contraire, tentant de protéger. En fait, le responsable dans la pièce où se trouvaient Julian Assange et tout un pool de journalistes internationaux qui travaillaient ensemble pour publier à l'époque, en 2010, le responsable, l'adulte dans la pièce, c'était Julian Assange. Et c'est tous les autres. Et ça, c'est des témoignages de gens qui étaient dans la pièce, qui racontent ça lors du procès. Et on le voit aussi dans un documentaire filmé à l'époque qui s'appelle Inside Wikileaks, où c'est Julian Assange qui demande à tout le monde, calmez-vous, on ne peut pas balancer les informations. Il y a des noms, des gens qui pourraient être mis en danger. Et les autres, ouais, non, mais... Encore une légende urbaine qui tombe. Et la plupart de ce que les gens connaissent à la première couche d'informations qu'ils entendent, ça, c'est généralement complètement bidon. À la deuxième couche, telle que vous, vous commencez à creuser, vous vous approchez de la réalité, mais il me manque quand même les petites variations qui montrent jusqu'à quel point ils vous ont emmené en bateau. Pour la plus grande affaire de journalisme du XXIe siècle, c'est quand même incroyable qu'anecdotiquement, soit dit en passant, qu'un simple citoyen, Victor, qui tient un petit blog, soit quasiment le représentant ou le défenseur du côté médiatique de Julian Assange, alors que c'est la plus grande affaire du journalisme du XXe siècle. La vraie situation devrait être que ma voix serait complètement noyée par les ténors du journalisme, par les grosses pointures qui viennent au secours de Julian Assange, que Victor soit en arrière-plan comme ça dans son salon, en train de les applaudir, en train de dire « ouais ». Et pas que ce soit lui qui soit jeté physiquement sur les lignes de front depuis deux ans pour, je répète, la plus grande affaire. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Fédération internationale de journalistes qui représente 650 000. Qui suis-je pour parler au nom de la Fédération internationale de journalistes ? Mais qui sait que la Fédération internationale de journalistes a pris des fêtes et causes pour Julian Assange ? C'est le National Union of Journalism en Angleterre qui vient d'appeler le syndicat des journalistes, qui vient d'appeler tous les autres syndicats à prendre, hier ou avant-hier, à prendre fête et cause pour Julian Assange. Mais qui sait que le LUJ britannique, et on en est encore dans certains milieux journalistiques, c'est aussi avec des guillemets, à se demander si Julian Assange est un journaliste. Alors que c'est le journaliste le plus primé du XXIe siècle de prix, pas de prix de cuisine, pas de prix de beauté, pas de prix de journalisme. D'accord ? Comme on les a eus, on se demande. En tout cas, prix de journalisme. La plus grosse affaire, celle qui pourrait avoir la plus d'implication pour le XXIe siècle, est actuellement en cours et a fait l'objet d'un blackout médiatique quasi-total. A se demander là, au stade où on en est, franchement, alors on va le traiter de complotiste, mais à se demander si les médias n'ont pas reçu des instructions pour se taire. C'est pas possible, c'est un des leurs, le plus grand des leurs. Soit ils sont idiots, soit ils s'estiment pas concernés. Dans les deux cas, il faut se faire du souci. Parce que s'ils sont idiots, ils doivent être idiots sur tous les sujets, pas que sur Julian Assange. Et s'ils ne se sentent pas concernés, comment est-ce qu'un journaliste ne peut pas se sentir concerné par la répression du plus grand travail journalistique et authentique travail de journalisme jamais effectué au XXIe siècle ? C'est-à-dire que si le journalisme peut être criminalisé, qualifié d'espionnage, alors je vais faire une parenthèse, tout ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas les élucubrations que j'ai inventées dans mon coin. J'essaye d'être le fidèle rapporteur des propos des plus grands journalistes d'investigation au monde qui sont venus au procès d'Assange pour le défendre. Je parle d'Helsberg et les Pentagon Papers, qui lui-même a dit, ce qu'a fait Julian Assange, ce qu'a fait Wikileaks, ce n'est pas la peine d'essayer de tracer une ligne de partage entre leur travail et le mien, moi qui suis un héros, et lui qui risque 175 ans de prison, parce que ce que lui il a fait et ce que moi j'ai fait, c'est la même chose. Moi je suis un héros, n'essayez pas de jouer au le gentil Ellsberg et le méchant Assange. Assange et moi nous sommes frères dans cette affaire. Donc il s'agit réellement d'une répression, toutes les variations sur le thème, il était inconscient, ce qu'il a fait ce n'est pas bien, il n'aurait jamais dû publier ses documents, il n'a mis rien, tout a été démoli en long et en large dans le passé, mais surtout au cours du procès, lorsque les vrais témoins, les vraies personnalités, les gens de très haut niveau qui sont venus pour défendre Assange. Et là, comme par hasard, et je finis là-dessus, il n'y avait pas un seul journaliste présent au cours de ce procès qui a duré deux semaines. Il y avait 93 journalistes qui ont été accrédités parce que j'ai fait une demande d'accès aux documents administratifs. Il y a eu 93 journalistes accrédités pour être présents, soit physiquement, soit virtuellement, lors du procès. Et la plupart d'eux, on n'en a rien entendu d'eux, surtout la BBC, rien. Et donc, on a eu des infos, surtout par Twitter, de cinq ou six journalistes sur les 93. Craig Murray, je ne sais pas s'il s'identifie en tant que journaliste, mais bon, il fait un travail de journalisme, c'est sûr. Il s'est un ami de la famille, il a réussi à rentrer dans la salle d'audience et tous les matins ont trouvé sur son web les comptes rendus écrits de ce qui s'était passé dans le tribunal. 50 ONG ont été refusés par la juge Vanessa, dont Amnesty International, ce qui est, je crois, pour eux, c'était la première fois qu'ils se voient refuser l'accès à un procès. Reporters sans frontières, idem, ils réussissaient à rentrer parce qu'il y avait des camarades de la solidarité qui faisaient le pied de grue devant le tribunal où seuls 4-5 sièges étaient réservés depuis l'aube. Et quand elle se présentait, lui cédait sa place. Chose à quoi la représentante de Reporters sans frontières a déclaré, même en Turquie, même dans des pays comme ça, ça ne nous est jamais arrivé. Qu'on nous refuse l'accès à la salle. Nous avons assisté à un pur procès. Alors, il y en a qui n'aiment pas que je dise stalinien, mais appelez ça comme vous voulez, kafkaïen, stalinien, saoudien. Trouvez un pays ultra répressif et mettez le qualificatif qui vous convient, mais c'est ça, en plein cœur de l'ombre, pour un homme qui n'a jamais été accusé de quoi que ce soit, qui n'a violé absolument aucune loi, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas lui qui le dis, c'est tous ceux qui sont les seuls en fait à l'accuser de quelque chose, mais on ne sait pas quoi exactement. C'est le département d'État des États-Unis, enfin le département de justice des États-Unis. En tout cas, on voit que c'est un procès très important et très instrumentalisé. Il faut savoir aussi que Julian Assange est resté réfugié plusieurs années dans l'ambassade d'Équateur à Londres, je crois sept ans, et au bout d'un certain temps, il avait même la nationalité équatorienne. Quand il y a eu le nouveau président qui avait été élu il y a environ un an et demi, deux ans, il a perdu sa nationalité équatorienne, il a été arrêté et maintenant il est, je crois, emprisonné au Royaume-Uni en attendant son procès. Il ne sait pas encore s'il va être extradé vers les États-Unis, donc il y a un procès en cours. On va parler de tout ça. Donc, première question, je vais la poser à tous les deux. Pourquoi le président Lénine Moreno, le nouveau président équatorien, pourquoi est-ce qu'il a arrêté l'asile politique de Julien ? Ce n'est pas juste l'asile, on lui a privé de tous ses droits fondamentaux, voilà, mais on lui a privé de sa nationalité équatorienne, on lui a privé de l'asile illégalement. On lui a privé de ce chauffage dans sa chambre en hiver ? Oui. Les conditions de vie n'étaient pas idéales quand il était dans l'ambassade des Équataires. Il n'était pas dans un hôtel 4 étoiles pour ceux qui nous écoutent. Il y a eu l'affaire UC Global aussi, donc on a espionné non seulement Julian Assange, depuis, je crois que depuis 2015, si je ne me trompe pas. Donc, UC Global, la société espagnole qui était en charge de la soi-disant sécurité de l'ambassade, espionnait Julian Assange et tout le monde, les journalistes, les médecins, ses avocats. Donc, déjà, par rapport à ça, le fait que tout a été envoyé vers les États-Unis parce que UC Global envoyait tout vers les États-Unis, vers la CIA. Toutes ces conversations avec ces avocats étaient connues par la CIA. Normalement, une affaire comme ça, on les jette dehors tout de suite parce qu'il y a eu qu'il y a une vis dans tout procès potentiel qui n'est pas réparable. Donc, normalement, à ce moment-là, ils auraient dû non seulement ne pas continuer avec le procès, ils n'auraient jamais dû être arrêtés. Donc, Moreno, qui sait exactement quelles intentions le motivaient, quelles étaient ses vraies motivations. En tout cas, on sait qu'il a bien profité de cette histoire. Il l'a vendue pour, si on fait la totalité de ce qu'il a gagné, ces quelques milliards. Je pense que Victor il y avait le prêt du FMI. Il y avait plusieurs avantages qu'il a gagnés dans l'histoire. Moreno était censé être le candidat qui devait prendre la succession de Raphaël Correa. C'était à une époque son vice-président. Il a donc été élu comme un candidat de gauche qui devait prolonger l'action du gouvernement qui avait accordé l'asile à Julien Lachon. La trahison en Équateur de Lénine Moreno ne concerne pas qu'Assange. La trahison, elle concerne tout. Il a absolument fait un tour complet ou un demi-tour plutôt en faisant exactement non seulement le contraire de ce qu'il était censé avoir promis ou pour lequel il avait été élu. Mais il s'en est même pris aux militants et aux partis politiques et aux partisans du camp dont il était issu à se demander si ce n'était pas un agent infiltré depuis des années. il était en train de faire exactement le contraire. Il a mis un ancien vice-président de son parti en prison pour rien. Un vieux malade dans un des trous noirs de l'Équateur. Il a fait arrêter Ola Bini qui est un ami d'Assange le même jour en Équateur pour aucune raison. Est-ce que ce n'était pas pour se venger des in-appé-peurs ? Il a accusé Wikileaks Wikileaks n'y était pour rien. Ça aussi c'est des légendes urbaines. D'ailleurs Wikileaks l'a précisé ce n'est pas nous nous avons simplement relié l'information qu'il y avait eue. Mais il a essayé de mettre ça. Il a accusé Julian Assange au moment même où il était espionné ses moindres faits et gestes y compris dans le toilette des femmes. Il l'a accusé Julian Assange d'avoir organisé une base d'espionnage mondial à l'intérieur de son propre ambassade à Londres. Enfin ça c'est typiquement la tactique des psychopathes et des néoconservateurs des gens qui s'attachent à détacher leurs propos de la réalité en espérant que quelques-uns avaleront l'hameçon. Malheureusement beaucoup l'avalent en fait. Donc la trahison de Lénine Moreno est générale globale ça ne concerne pas que Wikileaks mais pour cette affaire et cette affaire-ci ça concerne particulièrement Wikileaks sachant que pour arriver à ce qu'il a fait contrairement aux trahisons électorales il a fallu qu'il viole la constitution équatorienne. Il a eu l'aide de l'inter-american court. Le fait qu'il ait violé la constitution équatorienne pour faire à Julien Nassant ce qu'il a fait avec le mépris total des lois équatoriennes etc. c'est juste de débarrasser moi de ce mec ou plutôt on m'a demandé de nous débarrasser de ce mec ce n'est que un épiphénomène de plus sur le long histoire qui a commencé par Marianne Nye qui a émis un mandat d'arrêt illégal et je dis illégal pour la simple bonne raison que les Anglais ont dû changer la loi après avoir servi le mandat d'arrêt la loi anglaise a été changée après Marianne Nye pour voir que ça puisse se reproduire et pour camoufler un peu leurs méfaits mais n'empêche qu'Assange et tout le long et depuis le départ alors je ne vais pas parler à la place des avocats mais on va dire grosso modo qu'à chaque étape chaque question posée chaque décision prise chaque mesure prise aucune aucun ne correspondait à ce qu'on pourrait penser être la logique dans une affaire juridique dans un état des droits sur la liberté d'expression à commencer par celle-là qu'est-ce que fait un journaliste dans une prison de haute sécurité pendant il y a accroupi presque un an plus d'un an presque un an uniquement sur une présomption pour avoir violé son liberté sous condition et d'avoir été en préventif c'est du jamais vu de voir quelqu'un en préventif dans une prison de haute sécurité vous enfermez pas à Guantanamo quelqu'un qui est en attente de jugement un journaliste qui n'a jamais accompli une règle de violence donc c'est pas des procédures habituelles c'est un procès spécial ah mais ultra spécial ultra spécial ultra normal comme il a dit Paul Close du service du parquet britannique il a dit ce n'est pas un cas ordinaire comme les autres on a on a depuis quelque temps les e-mails que Stéphanie Amoriti a réussi à obtenir où on voit la conspiration entre la Suède et les autorités britanniques ils sont tous mouillés de deux côtés surtout sur l'île britannique peu importe où on regarde si on regarde les juges Arbethnot Emma Arbethnot avec des conflits d'intérêts énormes et des avantages qu'elle a eus personnellement à travers son mari et son fils il y a aussi Sajid Davids l'ancien Home Secretary qui a signé l'ordre pour l'extradition tout de suite il y a Kiestam qui est actuellement le leader du parti travailliste qui à l'époque était le directeur du parquet britannique à l'époque où il y a eu la collusion la conspiration entre les procureurs suédois et britanniques tout le monde en fait presque tout le monde dans cette histoire des élites sont mouillés jusqu'au cou c'est 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 pour ça que je dis aux gens ne croyez pas que Julian Assange a été arrêté et est en cours d'être jugé je mets des guillemets par une justice sereine et neutre qui se frotte le menton en se demandant qu'est-ce que c'est que cette affaire donc c'est les criminels la demande d'extradition a été signée par un gars qui a été cité plus de 77 fois dans les documents de Wikileaks la juge qui supervise cette affaire son mari et son fils sont impliqués dans les révélations de Wikileaks en fait la réalité c'est les salauds que Wikileaks a dénoncés viennent de lui mettre la main dessus toujours en poste à différentes étapes le niveau de corruption est incroyable parce qu'on n'a pas encore vu de personnalité dans cette chaîne de pouvoir de différentes institutions niveau juge ministre machin il n'y en a pas un qui a levé le dos en disant il n'y aura pas une petite irrégularité dans ce qui est en train de se passer la complicité est terrible et je ne mentionne pas parce qu'on pourrait ouvrir une parenthèse mais je n'aimerais pas que ce soit une parenthèse j'aimerais presque que ce soit le sujet du jour l'attitude des médias tout cela n'aura pas été possible dans le silence des médias cette affaire sans la collaboration des médias et j'ai des noms ce n'est pas les médias en général y compris les anciens partenaires de Wikileaks qui sont bien placés pour savoir le niveau de mensonge je peux faire je peux pardonner à un petit journal local de mal comprendre mais le monde non The Guardian non Mediapart même non El País non Der Spiegel non New York Times non Washington Post non ils étaient dans le bateau avec Wikileaks donc au début c'était eux qui avaient publié toutes les pas que et il n'y en a pas un seul qui a avancé il y en a un celui de Der Spiegel qui est venu au procès qui a témoigné longuement témoigné précisément témoigné qui était rédacteur en chef des recherches internationales des enquêtes internationales les autres on ne les a pas vus il n'y en a pas un seul qui a avancé qui a dit ne serait-ce que pour rétablir la vérité on pourrait dire sans prendre parti mais la vérité non non ce n'est pas comme ça que ça s'est passé je peux témoigner j'y étais même pas non mais comment ça se fait que 93 journalistes étaient accrédités pour suivre ce procès pas un seul n'est venu ils sont où ces 93 journalistes vous avez envoyé du mot de complot conspiration etc et on va facilement vous répondre vous êtes des complotistes des conspirationnistes etc que répondez-vous à cette accusation attendez encore une fois nous on a des preuves de ce qui s'est passé Niki a cité Stefania Maurici qui est une grande journaliste italienne qui travaille pour la Repubblica la Repubblica c'est l'équivalent du Figaro à l'époque elle travaillait pour la Repubblica elle a eu les courriers les emails que soit les Suédois avaient effacé elle a eu pas tout des emails entre les procureurs suédois dont je parle et les procureurs britanniques où ils sont en train de comploter pour faire traîner l'affaire ça a été publié dans un des plus grands quotidiens italiens et tous les autres ont fermé leur gueule pardon l'expression et pardon le langage parce que ma colère dans cette affaire est quand même un petit peu un petit peu la conspiration entre les deux parquets est claire il n'y a pas le moindre de doute et par rapport la conspiration du silence il n'y a pas de doute ah oui parce que c'est plus facile de faire comme ça que de mentir constamment parce qu'avec le mensonge on peut être voilà on peut tomber dans la mer mais c'est extrêmement grave c'est extrêmement grave le niveau la profession des professionnels du journalisme le professionnel de grands médias c'est un métier sinistré la profession est sinistre c'est une catastrophe j'ai toujours pensé pas trop de bien mais j'aurais pu mettre ça jusqu'à présent à la fois pour des questions idéologiques et à la fois pour des questions de conditions de travail est-ce qu'ils avaient les moyens de chercher est-ce que c'est ça qu'on leur demandait de faire ah il y avait peut-être des petites excuses sur l'affaire Assange j'en ai plus sur l'affaire Assange il n'y a plus d'excuses parce que tout est là maintenant à l'air à public nous avons affaire nous avons accès à tout ce qui manquait pour remplir les espaces Londres c'est pas si loin pour assister au procès c'est pas comme même les journalistes britanniques mais pire que ça on a vu des journaux comme The Guardian qui est idéologiquement positionné on pourrait dire comme Le Monde chez nous centre gauche on va dire à peu près ouais quelque chose comme ça publié en novembre on est en 20 2019 une pleine page d'un article complètement bidon inventé de toutes pièces de A jusqu'à Z sur la pseudo-visite de Julian Assange par un proche de Trump l'article allant jusqu'à décrire la couleur du pantalon que portait le monsieur qui s'appelle Manafort on est en train de parler de l'ambassade la plus surveillée au monde avec des caméras de la CIA en face des cordons de police en permanence en permanence depuis 7-8 ans ça a coûté beaucoup aux contribuables britanniques la surveillée c'est des millions pour les contribuables on n'a jamais vu une telle détermination à mettre la main sur quelqu'un accusé de choses même s'ils admettaient le viol pour aucun violeur au monde ils auraient investi autant pour l'arrêter c'est sûr donc c'est pas des théories du complot ce sont des complots avérés on va dire pour vous ça devient des théories du complot parce que la désinformation est telle que dans l'esprit des gens il y a un tel écart entre ce qu'on est en train de dire ce qui fait que les gens qui ont diffusé ces informations n'ont plus qu'à mettre la main sur le ventre et tourner les pouces et nous faire accuser éventuellement de théorie du complot cette phrase moi j'ai envie de dire les fact checkers qu'on voit sur l'AFP tous les jours sur Google News les fact checkers de libération les codex du monde qui vont te prouver que cette vidéo ou cette photo n'a pas été prise à Bucarest mais à Caracas ou Dieu sait quoi où sont-ils dans l'affaire Assange où sont-ils alors la théorie du complotisme elle peut tenir parce que Victor personne connaît Niki personne connaît je rappelle que je suis en train de répercuter les propos et que j'aurais bien aimé que ce soit lui qui soit assis à ma place pas moi de Daniel Ellsberg qui est le plus grand journaliste vivant au monde aller l'accuser de complotisme si vous voulez Stefania Marizzi qui est la plus grande journaliste d'investigation en Italie on est tous complotistes arrête Victor on est tous tous les gens qui disent la vérité on est tous des complotistes je suis je suis extrêmement bien accompagné et fier je suis accompagné de John Pilger qui est le plus grand journaliste d'investigation britannique je suis accompagné de Goetz je ne me souviens plus de son prénom qui était lancé ce n'est pas juste des gens un peu un peu marginaux farfelus dans leur coin je suis je suis je suis accompagné de la fédération internationale de journalistes 650 000 adhérents je suis accompagné de la National Union of Journalism d'Angleterre qui est le syndicat du journaliste anglais je suis accompagné d'Amnesty International et je suis accompagné de reporters sans frontières qu'est-ce que vous voulez de plus attends et le conseil de l'Europe quand même le conseil de l'Europe qui est un organisme international il ne faut pas le confondre avec l'autre le conseil européen de l'Union Européenne donc le conseil de l'Europe l'a mis sur une liste de journalistes protégés et a émis des propos pour pas seulement pour Julian Assange mais aussi ils disent que cette affaire va beaucoup plus loin que cet homme c'est une question de la liberté de la presse donc si le conseil de l'Europe est complotiste comme nous aussi et si le groupe de l'Union Européenne de l'Union Européenne de l'Union Européenne donc ceux aussi c'est des complotistes donc on est dans un cadre où les criminels des grands criminels les grands tueurs qui devraient eux être en prison pour la vie c'est eux qui sont en train de tout mettre en scène et mettre en scène c'est le terme mettre en scène non mais c'est sur elle en fait c'est sur elle même les nazis ils auraient été jaloux c'est sur elle en fait c'est la propagande lorsqu'on parle de complot concernant cette affaire et je voulais avoir votre avis pourquoi les autorités britanniques semblent si déterminées à l'extrader vers les Etats-Unis pourquoi ? parce que les Etats-Unis l'ont demandé comme on dit un petit peu le caniche des Etats-Unis et ils font tout ce qu'on a et on voit ça quand on regarde les traités sur l'extradition parce que si le Royaume-Uni veut extrader quelqu'un des Etats-Unis vers le Royaume-Uni il faut qu'ils prouvent il faut qu'ils montrent qu'il y a quelque chose quand on regarde l'inverse les Etats-Unis tout ce qu'ils ont à faire c'est de demander nous on demande cette personne c'est tout après il y a quelques petites défenses mais ils n'ont rien prouvé en fait honnêtement sur le plan international il y a des pays pour lesquels les frontières sont plus que symboliques notamment en termes de force de l'ordre et des services de renseignement c'est-à-dire que Angleterre Etats-Unis Australie Canada Nouvelle-Zélande comme si c'était le même pays les renseignements sont totalement imbriqués s'il y en a un qui est ternu l'autre lui tend tout de suite le mouchoir ou qui lui dit à vous souhaiter Oui mais c'est pas c'est pas équilibré parce que quand tu vois un pays qui doit prouver un pays qui doit prouver qu'il y a une affaire à juger et l'autre qui n'a rien à faire juste de demander moi je veux c'est pas je veux c'est pas 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 faire barrière avec deux trois petites défenses il y a eu même discussion sur un détail un gros détail en fait parce que dans le traité d'extradition entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni il y a une exception donc on peut pas extraider quelqu'un pour des délits ou des crimes politiques des offenses politiques tandis que dans l'acte d'extradition ça n'existe pas ça dans l'acte dans la législation domestique du Royaume-Uni donc ils ont eu même cette discussion dans les débats en essayant d'écarter le traité donc la demande a été faite sur la base d'un traité et le procureur lors du procès a essayé d'écarter le traité pour écarter cette exception sur les offenses politiques on est vraiment même au niveau de logique il n'y a même pas de logique on n'est pas juste dans le terrain où il y a des bizarreries au niveau de procédures au niveau de tout ce qui est substantiel au niveau légal on est vraiment en dehors de tout ce qui est logique common sense en dehors du droit en dehors du droit international du droit local le droit déjà on l'a laissé tomber le droit de toute façon dès le début il n'y a aucune loi qui n'a pas été bafouée au niveau international et domestique parce que le Royaume-Uni ils sont quand même membres de la convention européenne donc ils ont des obligations en tant que des membres partis de cette convention mais cette convention fait partie des lois domestiques aussi parce qu'il y a le Human Rights Act 1998 donc ils ont de la législation domestique au Royaume-Uni qui transpose tout ce qui est dans les les traités les conventions sur les droits de l'homme dans la législation domestique au Royaume-Uni donc ils ont tout bafoué de toute façon je n'ai pas trouvé une loi qui n'a pas été complètement bafoué en tout cas je rappelle que vous êtes juriste oui bien sûr Niki est juriste donc je rappelle pour ce qu'il y a non mais parce que la théorie du complot tout ça je sais que ça va rester dans l'esprit des gens mais on oublie l'Orius for Assange une association de juristes internationaux ils sont plusieurs centaines à s'offusquer exactement comme Niki vient de le faire c'est pas parce que Niki n'est pas Dupond-Moretti elle est connue du public elle représente non pas au sens organique du terme mais ce qu'elle est en train de dire est dite déjà sur la place publique par des associations du barreau par des des associations de centaines peut-être même maintenant milliers d'avocats et de juristes qui s'offusquent au fur et à mesure qu'ils apprennent parce qu'il y a encore faut-il savoir ce qui se passe et comment ça se passe donc ce ne sont pas des élucubrations ce sont simplement des constats par des juristes professionnels et par des journalistes professionnels des plus grandes organisations et tout ça est maintenu dans un étouffoir médiatique pour justement qu'on ne puisse pas et que les gens individus comme ça qui c'est ce gars là etc oubliez-moi faites vos recherches allez chercher les informations vous verrez que Julian Assange est défendu par un véritable équipe incroyable une lettre d'ancien président de pays et de députés Lula ah celui de l'Équator il y a aussi à part Morales a signé le président du Mexique a appelé à sa libération vous ne le saurez jamais vous ne le saurez jamais parce qu'ils ne vont pas vous le dire des centaines d'anciens chefs d'État de députés de membres importants de maires une lettre internationale de responsabilité il y a du monde autour de Julian Assange il y a eu aussi Barry l'ex-juge australien Michael Kirby de toute façon donc Barry comment dire ça en français bon c'est des juges des avocats c'est incroyable d'ailleurs la preuve maintenant pour la preuve de toutes les preuves Niki laisse-moi en parler je finis avec ça la preuve de toutes les preuves c'est qu'en Angleterre à Londres un chanteur comme Barry Roger Waters alors ceux qui ne connaissent pas peu importe en Angleterre c'est un demi-dieu c'est le co-fondateur du groupe Pink Floyd tout le monde connait Pink Floyd Roger Waters je ne sais pas le nom du chanteur les français ne connaissent pas forcément le nom de Roger Waters ils connaissent Pink Floyd donc en Angleterre tout le monde sait qu'il est Roger Waters donc c'est comme avec Paul McCartney il est là-haut il organise un concert acoustique gratuit dans la rue de Londres pour Julian Assange aucun média n'en parle ni avant ni pendant ni après si Roger Today c'est le seul non mais c'est vrai c'est le seul média qui a fait leur boulot ils ont fait un autre quand on ne fait pas mention d'un personnage aussi people que ça pour un concert qu'on s'obstient de l'annoncer qu'on s'obstient d'en parler et qu'on s'obstient même de dire qu'il l'a fait la volonté de censure est flagrante nette et précis il n'y a plus de discussion tout le reste vient évidemment en plus mais j'allais dire c'est tellement people et c'est tellement évident que ça aurait dû attirer la presse le fait qu'ils n'y soient pas pour moi c'est comme si Johnny Hallyday bon paix à son âme mais l'exemple pour trouver un exemple si Johnny Hallyday faisait un concert gratuit à Paris et que pas un seul jour bien sûr tous les médias en parleraient de toute façon ils parlent de tout et n'importe quoi quand il s'agit de grosses vedettes maintenant je vais vous parler un petit peu de la justice suédoise donc le 19 novembre 2019 donc une semaine après l'arrestation de Julien Assange le parquet suédois annonce que là c'est sans suite l'enquête pour viol il avait fini son travail une semaine simplement après son arrestation ils disent donc faute d'avoir réuni les preuves requises pour une condamnation est-ce que cela prouve que la justice suédoise est instrumentalisée et qu'elle est sous les ordres des Etats-Unis et du Royaume-Uni déjà où est-ce que vous avez vu une enquête préliminaire qui dure neuf ans neuf ans déjà il y a une violation d'un droit fondamental vous avez commis une erreur là encore dans votre formulation parce que moi je suis attentif à tous les mots elle manquait de preuves répétez ce que vous avez dit c'est super intéressant selon le parquet suédoise c'était pour pour faute d'avoir réuni les preuves requises pour une condamnation alors que le procès n'avait même pas commencé qu'il y avait même ils sont déjà à dire qu'il n'y avait jamais eu de preuves depuis neuf ans c'était une enquête apparemment c'est la raison officielle qu'ils ont donné oui mais vous regardez tout le monde raconte n'importe quoi tout le monde avale tout maintenant cela dit il y a deux raisons pour lesquelles ils ont arrêté d'abord parce qu'il n'y avait jamais eu d'affaires je rappelle aux gens parce que même moi j'en arrive à oublier les détails Marie-Anne Ni la procureure a émis un mandat d'arrêt pour questionner Julien Nassant dans une enquête préliminaire elle avait demandé une extradition officielle à la justice suédoise la justice suédoise tribunal de Hupsala l'a rejeté en 2000 je ne sais plus c'est à dire que la seule fois où l'affaire est passée devant la justice suédoise donc déjà qu'on arrête de parler de la justice suédoise la seule fois où la justice suédoise a eu à se prononcer elle a dit il n'y a rien laissez tomber ce n'est qu'une procureure qui s'est acharnée à faire croire et à le poursuivre pour l'interroger dans une affaire où aucune plainte n'avait été posée c'est vraiment en merlifoqué et c'est vraiment être abruti déjà je parle des médias des gens qui ne veulent pas aller vérifier les faits sont simples de continuer à nous parler d'une affaire de viol et d'accusation cela dit la deuxième raison était simple aussi c'est qu'il fallait céder le chemin ne pas laisser se confronter deux affaires juridiques se clasher parce que les américains allaient qui jusqu'à présent n'avaient rien fait on savait qu'ils allaient porter une demande d'extradition et pour pas qu'il y ait de conflit entre ces deux affaires il fallait que Mariani son rôle ayant été accompli se retire sur la scène messieurs voici les vrais acteurs de toute cette affaire le rideau s'ouvre les américains entrent en scène comme si ils n'avaient pas été là comme si on n'avait pas vu leurs chaussures dépasser des rideaux au fond depuis le début de la pièce on savait qu'ils étaient là c'est la crise en fait qui me choque c'est juste après l'arrestation là il n'y a plus d'affaires c'est bon on a fini c'est le timing qui me trompe c'est ça juste après je trouvais que c'était un peu énorme mais ça veut dire alors que la justice suédoise elle est vraiment sous les ordres c'est pas une justice procureure madame il ne faut pas tout jeter la pierre en tout cas madame ni la procureure a failli avoir des problèmes avec sa hiérarchie elle a évité elle a été convoquée devant un conseil ce que j'appelle un conseil de discipline je crois que c'est le cours d'appel de Stockholm justement parce que cette affaire était bizarre alors que les procureurs suédois ils ont une liberté de manœuvre quasi totale mais quand même à un moment donné son comportement a tiré l'attention de sa hiérarchie elle était donc vénérique si je me souviens bien un mercredi et bien le mardi parce qu'elle a clôt l'affaire et rouvert trois fois madame Ni donc la veille elle a clôt l'affaire dans les années 2000 une fois qu'elle avait passé le conseil de discipline ou appelé ça comme vous voulez qu'est-ce qu'elle a fait elle a dit non finalement je vais le rouvrir ça s'est réellement passé comme ça la farce parce que c'est qu'une farce ça ne peut pas être autre chose d'abord on ne rouvre pas une affaire qui a été close et pour lequel il n'y a aucun élément nouveau n'importe quel juriste comprend ça vous vous dites parce que la Suède n'est pas un état indépendant et que c'est une colonie américaine en fait un allié c'est le cas il semble oui allié on va dire plus un allié il y a eu des affaires d'enlèvement à Stockholm où les gens ont été enlevés et remis à la CIA de façon illégale deux personnes notamment c'est-à-dire la complaisance et la complicité qui est très forte dans les Five Eyes entre les renseignements en service de renseignement je crois maintenant je vais peut-être un peu trop loin dans ma compétence mais j'ai l'impression qu'on assiste à une sorte de uniformisation généralisée d'interconnexion généralisée au niveau occidental en tout cas c'est-à-dire que vous travaillez pour les services secrets suédois finlandais les allemands je pense qu'ils sont encore un peu en dehors du jeu mais italiens espagnols anglais c'est sûr français on se pose des questions australiens c'est sûr peu importe vous faites partie du même combat vous faites partie du même équipe le monde occidental et surtout le monde anglo-saxon on va dire oui anglo-saxon peut-être dans les rapports de Nils Melser le rapporteur une question pour Niki vous qui êtes juriste Julien Assange n'est pas américain ne vit pas aux Etats-Unis comment se fait-il alors que les Etats-Unis peuvent juger un citoyen qui n'est même pas un citoyen américain et qui ne se trouve même pas sur le territoire américain est-ce que c'est une forme d'impérialisme ? ben oui c'est l'impérialisme parce que oui exactement comment comment ils peuvent kidnapper quelqu'un d'une ambassade pour les juger dans ces circonstances-là surtout quand ça faisait 2-3 ans où ils espionnaient ces avocats et tout le monde non c'est parce que les mêmes personnes comment ils ont réussi à tuer des millions des millions et des millions de personnes en Afghanistan en Irak en Syrie partout et tout continue comme avant il y a qui va les empêcher qui va même avec la nouvelle administration qui va venir Joe Biden en fait c'est l'administration de ces personnes-là qui ont ils ont hérité Obama il a hérité deux guerres il les a augmenté à huit donc maintenant qui sait comment ça va se passer pour la suite mais c'est les mêmes personnes qui ont tué depuis deux au moins deux décennies qui sait combien de millions de personnes ça c'est juste les gens qui sont mortes après il y a les réfugiés les orphelins les sanctions qui tuent aussi et qui tuent avec les armes les sanctions et tout et qui va les arrêter les Nations Unies non jamais jamais la cour internationale international criminal court la cour pénale internationale non non parce que la cour pénale internationale ne juge que les personnes qui sont un peu voilà de couleur sombre ils n'ont jamais il n'y a jamais eu un blanc devant c'est surtout on va dire ça concerne surtout les pays africains mais parfois aussi ça concerne certains pays d'Asie du Sud j'attends que quelqu'un me dit le nom d'un blanc qui a comparu devant la cour celui de Serbie non Milosevic non non ça c'était pas la cour internationale c'était la cour de justice je crois c'est ça oui ça c'était c'était pas la cour pénale c'était pas un tribunal ad hoc qui avait été créé c'était un tribunal mais c'était pas du tout la cour pénale internationale n'a jamais jamais fait comparaitre quelqu'un qui n'a pas une couleur sombre jamais ils vont jamais vraiment s'attaquer aux impérialistes ils vont jamais s'attaquer aux Etats-Unis déjà tout récemment ils ont été menacés par Mike Pompeo et bon ils ont ils ont eu des propos très fanfareux mais c'est toujours je crois que les Etats-Unis ne reconnaissent pas corrigez-moi si je me trompe je crois que les Etats-Unis ne reconnaissent pas la cour pénale internationale pour juger c'est pas grave c'est pas grave on s'en fout de ce qu'ils veulent pardon ils reconnaissent eux ou pas on peut les amener il y a des mécanismes ils ont passé des accords bilatérales avec la plupart des pays il y a des mécanismes il y a des mécanismes pour faire comparer les Etats-Unis devant la cour pénale internationale il y a d'autres mécanismes mais ils ne vont jamais le faire parce que ces autres mécanismes il faut passer par les Nations Unies on regarde qui sont les gens qui dirigent tout ça c'est c'est un autre théâtre où il y a en fait les mêmes si on ne parle pas de corruption on parle de léthargie c'est des gens qui ne s'intéressent pas du tout à nous ils ne s'intéressent pas du tout à la démocratie ils ne s'intéressent pas du tout aux gens voilà aux gens aux milliards des gens sur ces terres ils ne s'intéressent pas du tout à nous en fait donc c'est à nous de faire justice on ne peut plus attendre que ceux qui sont les plus bénéficiaires d'un système comme ça meurtrier que ce sera eux qui résoudent nos problèmes donc il faut que nous nous agissons il faut que nous nous organisons et que nous agissons contre les grands tueurs voilà comme Bertolt Brecht il parlait dans sa pièce d'Arturoi la résistible ascension d'Arturoi en fait c'est ça on est dans un contexte de de l'autoritarisme qui pourrait aller vraiment très très loin encore plus loin qu'aujourd'hui mais dans la barbarie des nazis on n'est pas très très loin de cette barbarie là moi je dirais qu'on est déjà dans cette barbarie depuis longtemps parce que si on pense que de tuer des millions de personnes en Afghanistan en Irak ou ailleurs partout qu'on peut supporter ça nous aujourd'hui on supporte ça on tolère ça au nom de quoi et c'est nous qui sommes accusés qui sommes accusés d'être complotistes maintenant que Niki dit ça je pense que l'idée me surgit il faudra l'étudier je le balance comme ça mais on vient d'assister au premier procès anti-Nuremberg c'est le dénonciateur des crimes de guerre et d'humanité qui est devant le tribunal et ce sont les criminels qui sont en train de le juger donc c'est à l'inverse l'accusation et l'accusé sont inversés les rôles sont inversés pourquoi est-ce un problème d'extradire Julien Assange vers les Etats-Unis alors que les Etats-Unis sont un pays démocratique respectué des droits de l'homme etc c'est ce qu'on nous dit nous dit les Etats-Unis ils viennent de voter il y a des élections les Etats-Unis parlent de propager les droits de l'homme chaque fois des droits de l'homme déjà il faut demander aux 50 millions de personnes aux Etats-Unis qui sont en dessous du pays qui ont été évitées de leur maison qui n'ont pas de de health assurance médicale qui sont envoyés aux guerres partout dans le monde pour mettre leur vie en danger pour tuer des autres qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est très beau aux Etats-Unis à part tout ça le paysage le cauchemar oui non mais à part Hollywood qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce pays là qui est démocratique pour vous les Etats-Unis ne sont pas un pays démocratique de quelle façon on voit déjà attendez ça on est en train de dévier du sujet alors même que les Etats-Unis serait démocratique qu'est-ce que ça change par rapport à l'affaire Assange il a dit que les pays démocratiques ne sont pas capables d'actes absolument terrifiants Israël les institutions donc déjà sans liberté de presse on ne peut pas avoir de démocratie déjà c'est fini et ça ce n'est pas moi qui le dis il y a plusieurs ex-présidents ex-philosophes partout dans le monde il inclut Marx qui dit que sans liberté de presse on ne peut pas il n'y a pas de démocratie donc déjà on est devant un grand problème l'égalité devant la loi ça n'existe pas quand les Etats-Unis disent oui on va amener Julian ici il va être jugé dans un tribunal secret il n'aura pas les garanties du premier amendement qui garantit la liberté d'expression etc donc même pas une égalité devant la loi aucune transparence et est-ce que je continue donc quand on regarde la réalité de ce soi-disant pays démocratique de quelle façon ce pays est démocratique quand on regarde ces institutions et peu importe moi je pense qu'il ne faut pas dévier que les Américains non mais on ne dévie pas mais pour moi je pense les Etats-Unis soit ou non le pays le plus démocratique de la planète ne change strictement rien à l'abjection qui est faite à Julian Assange que vous cherchiez à l'expliquer c'est honorable que j'ai envie je ne veux pas savoir j'ai une très une opinion pour être franc j'ai une opinion très négative des Etats-Unis mais à la limite ce n'est même pas le sujet oui c'est un pays démocratique je vous renvoie les questions et alors est-ce que ça sous-entendrait que c'est une sorte de garantie qu'ils ne sont pas capables que les élus américains en tout cas ne sont pas capables de faire des saloperies ben non la preuve la preuve est dans le pudding la preuve c'est qu'ils le font sur l'affaire Assange dans ce cas-là on va dire que la Wehrmacht l'Allemagne nazie était démocratique puisque Hitler a été élu il n'a pas été élu il était désigné apparemment il a été élu il a abonné la démocratie quand il a pris le pouvoir pour revenir à l'affaire Assange on peut revenir à l'affaire Assange ok pour moi à part les élections et même là il y a des doutes même sur les élections il y a des doutes la meilleure façon de mener une campagne de propagande c'est déjà de contrôler le vocabulaire que les gens emploient une fois que vous avez mis la main ou que vous contrôlez le vocabulaire employé vous allez gagner sur tout le plan donc déjà il faut mettre en cause le vocabulaire les Etats-Unis ne sont pas en train de mener une affaire d'extradition pourquoi Julian Assange pour violer une loi américaine il faudrait qu'il soit sous une juridiction américaine chose qui n'a jamais été justement donc ils sont en train d'organiser sous prétexte d'un procès avec la complicité des britanniques et la complicité des procureurs suédois un rendition un enlèvement sous couvert oui c'est ça deuxièmement de toute façon il n'a violé absolument aucune loi Dixit le dernier procès et tous les éléments il a appliqué le travail journalistique que tous les journalistes sont venus le défendre pour ça on l'accuse d'être un espion expliquez-moi c'est quoi ces espions qui espionnent et la première chose qu'ils font c'est de le publier sur un site public le lendemain enfin façon de parler pas le lendemain c'est pas du travail d'espionnage ça l'espionnage c'est un espion cherche à ne pas révéler son activité et eux ils font exactement l'inverse c'est pas le travail qui consiste à mettre la main sur des documents que personne ne veut voir publiés et de les publier ça ça s'appelle du journalisme ensuite l'affaire d'accuser alors il y a j'essaie de mettre le doigt sur les vocabulaires qui induit et empoisonne le débat les documents classifiés ça c'est un terme qui revient sous fond comme si c'était un terme aggravant ils ont publié des documents classifiés donc il y aurait des documents qu'on pourrait publier et des documents classifiés qu'on ne doit pas publier premièrement la très grande majorité des documents publiés par Wikileaks n'étaient absolument pas classifiés qu'on soit clair n'était précis la fameuse vidéo que tout le monde connaît j'espère que la lourde meuleux n'était pas un document classifié ça faisait partie du tournage systématique que font tous les trucs on savait qu'il existait elle avait simplement été perdue par l'armée américaine et que quelqu'un a retrouvé mais réfléchissons un instant la classification ça veut dire quoi ça veut dire que quelqu'un quelque part avec une légitimité dont on a absolument aucune idée décide que ce document là est classifié et alors ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'en parler mais excusez-moi mais les documents classifiés dont on parle révélaient des crimes de guerre je parle je ne parle pas que de l'assassinat de journalistes je parle du meurtre de sang-froid d'une jeune fille devant une casère de toute façon on ne peut pas classifier des crimes je parle du bombardement d'un quartier d'un pâté de maison pour éliminer les témoins c'est les rapports de l'armée américaine elle-même les témoins d'un viol collectif c'est-à-dire que les rapports américains publiés par Wikileaks montrent que l'armée américaine a aplati un pâté de maison pour éliminer tous les témoins d'un viol collectif qui avait eu lieu quelques jours auparavant ce sont des crimes donc classifier ou pas bien heureux le monde où les criminels pourraient classifier leurs documents et où leur révélation deviendrait un crime à en oublier que le document contenait un crime bien plus tard on oublie le crime de départ avec tout ça enfin c'est ça les médias n'en parlent pas Julien Assange est coupable regardez la phrase dit en bon français expurgé de tous les vocabulaires imposés par qui de droit Julien Assange est coupable d'avoir dénoncé des crimes par des gens plus puissants que lui voilà vous avez toute l'affaire Assange devant les yeux et tout le reste n'est qu'arrangement sémantique pour essayer de camoufler de rendre l'affaire compliquée et quelles sont les accusations qui pèsent sur Julien Assange aux Etats-Unis c'est ce que je vous ai dit ils ont changé trois fois de fusil d'épaule on ne sait pas trop ils ont commencé par l'acquis d'espionnage puis ils s'ont rendu compte que l'espionnage c'est un délit politique or il ne peut pas être extrait pour délit politique donc ils ont changé de fusil d'épaule ils ont dit ah c'est en mois d'août c'est le chef d'une grande organisation de hackers internationaux Anonymous et compagnie ils dirigent un complot international littéralement ce qu'ils étaient et puis après ils ont dit mais ça ne tient pas la route non plus alors ils se sont pendant le procès à huis clos loin des regards loin de l'excutation journalistique ils ont commencé par s'embrouiller à raconter qu'il avait mis des vies en danger ce que tous les témoins de l'époque sont venus démolir écoutez si vous relisez les comptes rendus qu'on fait les journalistes qui étaient les rares très rares personnes qui étaient présentes il y avait 3 ou 4 personnes présentes dans la salle pas plus sur une salle de 80 personnes il y a eu à un moment donné on voit dans le compte rendu on voit bien que l'accusation les avocats américains perdent pied ils ont affaire à des et pourtant ils ont tout fait pour que les témoins soient déstabilisés Ellsberg dont je parlais tout à l'heure qui avait déjà déposé un témoignage écrit au mois de février puisque les accusations dataient de cette époque là qui n'était donc pas au courant ou pas préparé au changement d'accusation qui s'était opéré au mois d'août mais il était encore moins préparé au changement d'accusation qui s'était opéré la veille et dans la nuit il témoignait à distance des Etats-Unis dans la nuit il était 6h du matin pour lui lorsqu'il a témoigné il a 80 ans il reçoit à 3h du matin les nouvelles pièces à conviction américaine 300 pages qu'il est censé avoir lues entre 3h et 6h du matin parce que c'est là-dessus qu'on va l'interroger ni sur les trucs d'il y a 15 jours ni sur le truc il y a une volonté ici dans toutes les affaires évidemment de créer une situation d'instabilité où même pas de bol la défense de Julian Assange était composée de gens qui avaient la posture et le savoir suffisant pour tenir la route et répondre au tac au tac avec un brio à tel point que les avocats de l'accusation qui menaient des interrogatoires de 4h d'affilée qui remettaient en cause la légitimité des psychiatres qui remettaient en cause tout le monde d'ailleurs chaque fois est-ce que vous êtes bien placé à un moment donné l'avocat américain Louis s'en prend à un témoin en lui disant est-ce que vous êtes un vrai médecin est-ce que vous avez vraiment les et le gars lui rappelle excusez-moi mais je suis un témoin de votre côté c'est vous qui m'avez appelé l'avocat américain on en avait même oublié qu'il était en train de cuisiner un de ses propres témoins mais parce que le gars même ne répondant pas vraiment comme il aurait voulu qu'il réponde il s'en prend à lui l'ambiance mais je pourrais parler de mille choses que la juge venait avec les décisions de la journée déjà écrites tout le monde a témoigné elle arrivait le matin avec son ordinateur portable elle l'ouvrait elle assistait les mains dans le bureau sur le bureau aux échanges c'est là où elle ouvrait son PC et elle lisait le jugement rendu suite à l'audience du jour elle ne s'en cachait même pas parce que d'autres avocats qui ont été interrogés par des gens de la solidarité ils ont dit est-ce que c'est normal ils ont dit non c'est pas normal même lorsqu'un juge a déjà pris sa décision l'éthique voudrait qu'il fasse semblant de taper sur son ordinateur pour faire semblant de réagir à ce qui se dit dans la salle un minimum au moins un artifice mais de là à croiser les bras écouter pendant 6 heures les débats ouvrir son PC et lire le compte-rendus comme s'il y avait un rapport avec ce qui s'était passé dans la salle ça c'est du jamais vu pas une fois pas deux fois 15 fois de suite ça c'est un exemple parmi l'autre et si Julien Chant j'ai extradé vers les Etats-Unis qu'est-ce qu'il risque ce qu'on nous dit dans la grande presse qu'il risque 175 ans de prison est-ce bien le cas ? On a un trou noir on ne va jamais le revoir on n'en a plus parlé tous les témoignages par rapport aux convictions aux Etats-Unis etc le genre de procès qu'il pourrait y avoir aux Etats-Unis tout ça c'est sur le site de Tarek Haddad donc ils ont en fait Tarek Haddad un journaliste il a mis tous les témoignages c'est important parce que le complotisme c'est un ancien journaliste de Newsweek le deuxième plus grand quotidien des Etats-Unis c'est un journaliste officiel d'un grand média ancien et peut-être de toute façon les témoignages lors de ce procès sont disponibles sur internet sur le site de Tarek Haddad et aussi on voit à travers des témoignages écrits parce qu'ils n'ont pas laissé les gens témoigner de l'Ivoire pour la plupart des temps donc les témoignages sont très intéressants là-dessus et l'autre chose qui est très intéressante dans ce procès c'est que il n'y a jamais eu une égalité des armes donc le droit à un procès équitable etc il faut oublier ça parce que le procureur avait le droit de faire un contre-interrogatoire la défense non ils n'avaient pas le droit de poser des questions sur les témoins du procureur du parquet aux Etats-Unis c'est même pas sûr qu'il peut survivre la torture qu'il est en train de subir là maintenant au Royaume-Uni il n'est pas il est dans une prison haute sécurité avec des meurtriers des terroristes etc où il y a eu quand même jusqu'à maintenant le gouverneur Davis qui est en train de gouverner Belmache il a jusqu'à maintenant 19 suicides à son compte à son compte voilà et il y a eu d'autres choses bizarres ils ont utilisé le le health wing what's the health wing ils ont utilisé le le côté médical l'infirmier dans la prison pour le punir en fait il n'y avait pas de raison médicale pour le garder dans ce secteur-là médical pendant quelques mois isolé de tout le monde c'était juste après qu'il y a eu un vidéo qui a circulé juste après son arrestation il y a eu un vidéo qui a circulé partout dans le monde donc pour le punir ils l'ont mis ils l'ont drogué ils l'ont mis dans le secteur médical ils ont brisé tous les tous les procédures normales il est très affaibli physiquement et psychologiquement il est très vulnérable il a été examiné par des rapporteurs des Nations Unies spécialisés dans la torture et le mauvais traitement deux médecins dont le rapporteur Nels Messner leur conclusion est sans appel il a fait l'objet d'une violente torture psychologique pouvant mener à la mort c'est physique c'est physique aussi le fait de ne pas avoir l'accès au soleil parce que maintenant il y a un problème avec l'héritoporose aussi le fait de ne pas avoir la capacité de faire de bouger son corps de faire un peu d'exercice non il est depuis plus presque plus de 18 mois il est il est dans une situation où il est aussi surpouré physiquement c'est sûr c'est aussi il y a deux côtés et d'ailleurs toute sa famille et tous ses proches insistent c'est pour ça que j'en rajoute un peu insistent et ne lâchent jamais ne jamais 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 l'accuser de lanceur d'alerte pour une raison super simple déjà non deux raisons la première parce que c'est pas vrai mais la deuxième raison c'est qu'une lanceur d'alerte viole la loi et peut aller en prison ah oui ok et d'ailleurs ils le sont mais un journaliste est protégé normalement par le premier amendement etc c'est pas lui qui a volé les documents il les publie il n'est pas poursuivi donc le fait qu'on justement on essaye de l'entraîner sur le camp de lanceur d'alerte c'est d'essayer de le mettre là où il n'a pas à être sauf que même un lanceur d'alerte bon après il faut regarder les lois sur les crimes de guerre les crimes contre l'humanité un soldat un agent public a l'obligation de dénoncer des crimes de guerre donc même les lanceurs d'alerte dans ce cas précis oui bien sûr même les lanceurs d'alerte n'étaient pas du tout en faute ils n'auraient jamais du manning ils n'auraient jamais dû faire de la prison jamais il a fait exactement ce qu'il a été demandé de lui par rapport aux lois domestiques des Etats-Unis parce que même c'est écrit dans le code militaire et dans les lois des Etats-Unis que même le président n'a pas le droit doit être désobéi dans le cas où il y a des ordres illégaux et ça c'est partout après Nuremberg c'est partout dans le monde la défense que je suivais des ordres ça n'existe plus donc les militaires les agents de force de l'ordre etc ils ont l'obligation de ne pas obéir aux ordres illégaux donc même quand il s'agit des lanceurs d'alerte c'est pas les criminels de guerre nous devrons nous nous assurer que les lois sont respectées là-dessus aussi on ne va pas jeter les lanceurs d'alerte aux chiens parce qu'on a tendance à dire oui bon on va le jeter aux chiens mais sans lanceur d'alerte on ne peut pas avoir le lanceur d'alerte il s'accuse de ne pas avoir suivi généralement dans le cas de Manning il ne lui accuse pas d'avoir dénoncé des crimes ils vont l'accuser mais on est dans le monde de la mauvaise forme mais c'est juste pour dire qu'ils vont l'accuser de ne pas avoir suivi la procédure officielle à l'intérieur de l'armée américaine pour dénoncer les abus chose à quoi ils vont te répondre mais lorsqu'on le fait ça aboutit à rien donc on est bien obligé de ce à quoi la justice entre guillemets va répondre non 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 c'est une mauvaise excuse vous auriez dû vous n'aviez pas le droit de révéler ça oui et ceux qui l'ont fait normalement tout ça pour dire qu'on est dans le cas du procès Assange la distinction est simplement faite pour dire qu'en tout cas il y a un débat sur les lanceurs d'alerte qui mériterait d'être ouverts parce qu'ils n'ont jamais été autant réprimés peut-être à un moment où on n'a jamais eu autant besoin d'eux mais cela dit Assange n'est pas concerné par ça nous sommes en train d'assister à un level up un niveau où un journaliste qui jusqu'à présent n'a jamais au monde été poursuivi par les Etats-Unis encore moins un étranger pour avoir exercé sa profession et d'avoir normalement bénéficié de l'article de la première amendement de la constitution américaine qui garantit le droit à un journaliste de publier des documents authentiques mais regarde la preuve que tout ceci est vicié depuis le départ chose sur laquelle les gens n'insistent pas assez souvent et pourquoi cette affaire est aussi importante à part le fait que Wikileaks constituait une menace existentielle pour les pouvoirs corrompus d'offrir une plateforme garantissant la sécurité des lanceurs d'alerte c'est important de s'arrêter là-dessus parce que dénoncer qu'est-ce qu'on dénonce généralement des malfaisances des crimes on dénonce pas des actes de bonté on dénonce pas des histoires d'amour illégitimes on est en train de parler de dénonciation de crimes donc en soi est-ce qu'il y a une légitimité à une plateforme comme Wikileaks le débat est ouvert en ce qui me concerne il est déjà clos oui bien sûr d'accord mais l'autre c'est que les américains maintenant un disent Julian Assange non seulement est un étranger que nous nous permettons le droit d'aller chercher de l'autre bout du continent ouvrant encore une parenthèse ce qui enlève la possibilité de la plupart des journalistes d'investigation de travailler dans un pays de faire un vrai travail d'enquête et de rentrer chez eux en toute tranquillité pour la diffuser ils ne sont tranquilles nulle part oui et d'autres états commencent à faire c'est à dire que si la si la jurisprudence est établie ben ils l'ont dit il y a juste la toute dernière chose si j'arrive j'ai ouvert une parenthèse je suis en train de la perdre c'est que l'extradition et ils vont jusqu'à dire non seulement d'aller chercher mais regardez ils ont dit quelque chose de super subtil deux choses subtiles pas subtiles en fait une chose subtile une pas du tout la première chose subtile c'est julien d'assence a violé une loi américaine ne me demandez pas comment parce que là où il était il n'était pas sur notre mais bon mais pas toute la loi américaine ne s'applique à lui parce que ce serait trop beau parce que si toute la loi américaine s'appliquait à lui s'appliquerait aussi l'amendement de la constitution qui les garde donc ils ont dit on ne sait pas trop pourquoi que la première 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 que la constitution ne s'applique pas aux étrangers les autres donc ils peuvent ils peuvent juger des étrangers mais la constitution ne les prend et je pense exact et la dernière chose qu'ils ont dit pendant le procès et ça ça aurait dû affoler tout le monde ça aurait dû tirer toutes les sonnettes d'alar mais comme il n'y avait pas de journaliste présent ils n'ont pas entendu c'est que les avocats américains ont dit nous nous réservons le droit de venir chercher les autres où qu'ils soient la chasse est ouverte ils l'ont annoncé personne n'est à l'abri ils l'ont dit voilà si ce procès s'était tenu en Russie à Pékin n'importe où dans le monde ça aurait provoqué probablement un des plus grands scandales et là non non seulement ça n'a pas provoqué le scandale mais ça a provoqué une indifférence totale qui est louche en soi-même cette indifférence ce silence comme ça n'en parlons pas etc alors que les syndicats de journalistes eux-mêmes c'est pas comme si les journalistes n'étaient pas au courant je rappelle que la fédération ou alors la fédération internationale du journalisme n'a strictement aucune influence sur ses membres où il y a quelque chose qui ne va pas même en France les trois syndicats principaux de journalistes ont pris fête et cause pour Julian Assange dans cette affaire c'est pas comme si il y a un schisme y compris à l'intérieur du monde journalistique en tout cas par rapport à ceux qui contrôlent les moyens d'information le journalisme a été jeté par-dessus bord de l'aveu même des journalistes eux-mêmes puisque les syndicats de journalistes prennent position sur cette affaire parlons un petit peu maintenant de Biden donc Biden vient d'être élu comme étant le nouveau président des Etats-Unis même si Trump ne reconnaît pas sa défaite est-ce une bonne chose pour Julian Assange que Biden devienne le nouveau président des Etats-Unis donc vous dites non c'est pas une bonne chose pour lui non parce que Biden déjà il l'a décrit comme terroriste high tech et la plupart des gens de le parti démocratique ils ont demandé sa mort donc je croyais que les démocrates étaient les gentils et puis les républicains étaient les méchants comme dans un film hollywoodien c'est un peu plus compliqué que ça ça fait partie de la propagande mais quand on voit que les gentils ils ont hérité deux guerres qu'ils ont transformées en huit parce que la chasse contre la chasse contre Assange n'a pas commencé avec Trump Trump il a juste poursuivi ça a commencé avec Obama ça a commencé avec Obama oui exactement sauf qu'ils ne voulaient pas avoir le problème de New York Times le problème de New York Times ils avaient peur que s'ils allaient attaquer Assange ils auraient eu un problème avec les médias comme New York Times donc ils n'ont pas ils n'ont pas vraiment osé aller plus loin dans un premier temps ils ont hésité en disant que s'ils poursuivaient Assange pour avoir publié les mêmes documents qu'a publié le New York Times il faudrait qu'ils poursuivent les deux c'est là qu'à mon avis les avocats de Trump ils ont dit mais on a une idée géniale monsieur le Président on va juste dire qu'un étranger ne bénéficie pas de la protection du premier amendement de la Constitution chose que le New York Times lui bénéficie ce qui montre ce qui montre qu'ils ne comprennent même pas leur propre constitution en fait bénéficient du premier amendement oui mais disons que eux ils savent je pense qu'ils ont toujours su qu'ils n'allaient pas gagner sur le terrain de la loi ils voulaient juste ils voulaient juste avoir ce burlesque c'est un show grotesque jusqu'au temps où ils meurent voilà pour eux même si même si à la fin il est vindiqué s'il gagne le procès c'est le plan Stratfor Stratfor il y a un email qui disait le chef du Stratfor il disait mène-le partout dans le monde d'un tribunal à un autre voilà le plan c'était que pendant 25 ans on allait le musculer d'un tribunal à un autre lui ses amis sa famille etc et c'est vrai qu'ils ont essayé d'attraper des membres de sa famille ses amis ses supporters même par exemple il y a des gens comme Craig Murray maintenant il a des ennuis aussi avec la justice soi-disant de l'Ecosse donc les gens qui sont près de Julian qui essayent de le défendre ils ont aussi des problèmes il y a un acharnement judiciaire aussi sur ses proches oui pas seulement judiciaire mais ce que je veux dire c'est que pour eux c'est pas le but n'est pas forcément d'être d'avoir raison de gagner à la fin le but c'est de le détruire pendant 25 ans d'épuiser avec des process d'épuiser ses supporters en disant que c'est des complotistes etc donc peu importe ils peuvent utiliser les phrases qu'ils veulent de toute façon cette phrase complotiste etc théorie de conspiration etc ça c'est une phrase qui a été inventée par la CIA dans les années l'année 67 je crois pour décrédibiliser les gens qui disent la vérité mais bon comme j'ai dit avant nous on a des preuves eux ils n'ont pas de preuves ils ont juste des mensonges qui ne marchent pas très loin en vérité parce que quand on gratte un peu on voit que tout ce qu'ils disent c'est juste du vent en fait et c'est pour ça que nous on essaye constamment de faire des actions pour chercher encore et encore plus de vérité récemment j'ai réussi à voir des documents du parquet suédois j'ai réussi à avoir 5127 pages quand même voilà donc on essaye moi je sais avec les demandes d'accès aux documents administratifs d'avoir de plus en plus des informations et je continue comme ça mais c'est pas facile parce qu'il y a toujours c'est pas des gens ni en Suède ni au Royaume-Uni c'est pas des gens qui veulent donner des informations et soulèvent des intentions qui sont bidons récemment quand j'ai j'ai demandé des informations de la part des tribunaux sur Open Justice la justice ouverte transparente les exemptions étaient bidons ils m'ont dit oui on peut pas vous donner l'exemption sur les données personnelles sur les organisations j'ai dû répondre pour dire les organisations sont pas des individus cette exemption ne s'applique pas mais à chaque fois il y a une perte de temps parce qu'il faut que voilà eux ils gagnent du temps parce que le coronavirus etc donc normalement ils doivent répondre dans 20 jours avec le coronavirus ils prennent plus de temps après ils m'envoient une réponse bidon où les exemptions ne sont pas valables je dois répondre il me faut du temps après eux ils ont encore du temps pour répondre ils prennent les pieds ils prennent le temps comme disait le rapporteur spécial des Nations Unies dont on a cité tout à l'heure leur comportement est celui d'un coup paru ah oui non mais c'est des escrocs en fait c'est des bulgaires voyous qui sont au pouvoir ils ont voilà il faut démystifier tout ça il faut démystifier ces gens-là c'est pas des gens spécial le seul fait le seul chose qui les adore c'est les mythologies la peur parce que les gens en général les gens sont terrorisés on est devant des gens qui sont brutals c'est des gens brutals voilà c'est pour ça que je pense qu'il y a une lenteur par rapport à une réaction on aurait dû réagir beaucoup plus vite on est comme les comme pendant la deuxième guerre mondiale on est sorti de là on a des millions de personnes qui disent on ne savait pas comment ça comment ils n'ont pas pu savoir que pendant au moins de 5 ans il y avait des gens qui allaient dans les dans les crématorium qui disparaissent leurs voisins il y avait des gens qui disparaissaient comment ils ont pu dire à la fin on ne savait rien voilà est-ce qu'on va dire la même chose un jour nous on va dire on ne savait rien en fait quand tout est là si on veut si on veut savoir on peut savoir l'information existe c'est pas parce que la plupart des journalistes se sentent que l'information n'existe pas surtout aujourd'hui à notre époque avec internet etc où l'information circule à une vitesse hallucinante bien sûr oui et même avec la censure si on veut savoir on peut savoir même avec donc les gens ils ne veulent pas ils ne veulent pas savoir parce que chacun il a ses raisons mais c'est inadmissible moi je trouve il n'y a pas de défense pour ça pour faire pour faire pour tourner à côté ne pas regarder les brutalités la barbarie on est déjà on est déjà dans la barbarie c'est pas parce qu'on a peur que ça va disparaître on est déjà là et ça va toucher chacun de nous parce qu'ils ne vont pas s'arrêter à Julian Assange il va chercher celui qui a fait un tweet qui n'était pas qui n'était pas convenable pour les autorités peu importe si c'est les autorités aux Etats-Unis ou en France ou ailleurs ils vont commencer à chercher tout le monde tous ceux qui parlent des vérités qui disent ce qui se passe qui raconte le vrai monde aux gens pour qu'ils puissent faire des décisions qui sont dans la réalité pas de décision par rapport à une mythologie de quelqu'un d'autre donc ils ne veulent pas des gens qui pensent surtout qui arrivent à braver l'autorité en fait voilà ils ne veulent pas être contredites c'est ça ils ne veulent pas et on voit le monde on voit au fur et à mesure on perd encore plus c'est encore plus de nos libertés et on parle les gens sont en train de parler d'une autre époque où les communistes il n'y avait pas de liberté et là ce qu'on vit c'est la liberté depuis trois décennies c'est la liberté c'est quoi ça on est des spectateurs des barbaries partout dans le monde y compris dans nos propres pays et on pense qu'on est libre nous on est libre on n'est pas du tout libre il faut voir cette réalité avant d'avoir le pouvoir de commencer à penser parce que le plus grand problème c'est que les gens ne pensent plus c'est ça le plus grand problème est-ce que Julien Assange est un martyr de la liberté de la presse non non pour toi Julien Assange que représente-t-il pour moi c'est le martyr de notre droit de savoir la liberté de la presse c'est un terme que j'exègue personnellement pourquoi parce que résumé en tant que tel c'est la liberté d'une industrie qui s'appelle la presse qui est gérée par des milliardaires dont les intérêts sont pas forcément concomitants avec les nôtres par contre oui c'est un martyr de notre droit de savoir et comme par hasard notre droit de savoir est justement en train d'être violé par la presse d'accord ou alors il faudra dire d'une certaine presse ou de la vraie presse d'ailleurs il y a un événement récent qui m'a complètement choqué et qui montre bien le niveau l'augmentation de la température de l'eau des grenouilles que nous sommes c'est que les télévisions américaines l'autre jour ils ont coupé la parole à Donald Trump oui moi je tiens à préciser que j'ai un mépris profond pour Donald Trump mais je trouve absolument choquant que les médias privés puissent couper la parole à un président élu puisqu'il avait été élu de la plus grande puissance planétaire d'un président imaginez le traitement réservé aux eaux deuxièmement de quel droit parce qu'ils estimaient et c'était peut-être vrai que les propos du président étaient délirants ils étaient moins regardants quand c'était les propos de Bush par exemple pas très regardants à l'époque il les sait parler et Bush lui c'est des millions de morts et la question ultime c'est de quel droit de quel droit je n'ai pas le droit de savoir je pourrais presque les accuser de l'inverse vous voulez nous protéger je pourrais dire vous avez protégé le président en empêchant la diffusion des bêtises qu'il allait raconter l'argument est absurde de quel droit vous nous empêchez d'entendre ce que le président des Etats-Unis qui êtes-vous exactement pour avoir pris cette décision je ne vous reconnais pas le droit de le prendre ou alors vous n'êtes pas des journalistes et ils ne le sont pas d'ailleurs c'est le grand schisme avec un organisme comme Wikileaks qui était fondé d'ailleurs pourquoi et quand c'est intéressant de revenir un petit peu là-dessus Wikileaks a été fondé en 2006-2007 il faut se resituer l'époque l'époque c'était l'invasion de l'Irak l'invasion de l'Afghanistan les guerres illégales sur les basés sur des mensonges médiatiques mais aussi sur le fait que les journalistes à l'époque en tout cas les grands journalistes internationaux venaient d'inventer le terme de journalisme embarqué embedded journalism c'est-à-dire que il se joignait aux troupes pour filmer la tuerie toute prétention à l'objectivité en temps de guerre qui consisterait à donner la parole peut-être à l'agresser on va savoir totalement jeté par la fenêtre nous étions sous une chape de plomb pro-guerre malgré les millions et les millions de manifestants la presse internationale ne faisait même plus semblant de faire son métier tellement qu'elle était contente et obnubilée par le fait de pouvoir participer à l'action avec des gilets par balle les journalistes etc c'est là que Wikileaks est né notre droit de savoir du public de savoir la vérité c'est à partir de là qu'on peut juger et prendre des décisions sinon tout le reste c'est juste des fantasmes des élucubrations comment voter convenablement si on est désinformé etc il y a un vrai souci c'est une des phrases clés de Julian Assange un peuple mal informé prend de mauvaises décisions donc Wikileaks est né de la réaction à ça en disant mon dieu la presse ne fait plus son métier le Patriot Act et toutes les mesures anti-liberté à travers le monde que l'Occident ont profité dans cette guerre contre le terrorisme tellement fou qu'on ne sait même plus de quoi il s'agit ou même des journalistes peuvent être traités de théoristes cybernétiques par Biden par exemple que ces services de renseignement prenant de plus en plus de pouvoir et ce n'est pas une façon de parler c'est à dire que les commentateurs dans les télévisions britanniques américaines par exemple beaucoup sont des membres ou anciens membres des services de renseignement c'est à dire en gros des professionnels du mensonge c'est à dire que le recyclage et l'interpénétration des moyens de communication avec les menteurs professionnels a été accompli a été réalisé donc il fallait un moyen pour que les lanceurs d'alerte à l'intérieur de ces institutions qui n'étaient pas aptes à dénoncer leurs propres dérives et on parle de dérives on ne parle pas d'action normale on peut discuter mais là on est en train de parler carrément de crimes y compris de leur point de vue officiel c'est pas c'est pas bien ce que t'as fait l'OTI c'est bien ce que j'ai fait non c'est c'est pas bien ce que t'as fait ta gueule c'est même pas ils se défendent même pas en disant ce que nous avons fait c'est bien parce que ils disent que celui qui les a dénoncés il n'y a même pas ce qui montre le degré de corruption parce que si 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 l'armée américaine ne remercie pas Julian Assange de lui avoir attiré l'attention sur des crimes dont elle n'aurait pas eu connaissance crime qu'elle-même qualifie de crime selon ses propres règles alors c'est que cette institution l'armée est elle-même corrompue où il n'y a pas un seul personne suffisamment doté d'éthique pour dire oui c'est vrai c'est un crime je suis content d'en prendre connaissance je peux être désolé de la façon de l'apprendre n'empêche que voilà l'important c'est que et on va en faire en sorte de le corriger c'est pas ça qui se passe est-ce que à travers Julian Assange est-ce que c'est pas simplement la contre-information des informations alternatives de ceux on va dire des grands médias est-ce que c'est pas ça qui est attaqué est-ce qu'ils préféraient pas plutôt un monde comme au début par exemple des années 90 lors de la première guerre d'Irak où il y avait plein de médias mensonges et il fallait du temps un petit peu pour que les gens même ceux qui sont un petit peu informés le sachent et qu'aujourd'hui avec internet avec les nouveaux moyens de communication on est plus vite au courant de tout ça des mensonges des médias et ça se propage plus vite et que les Etats-Unis et d'autres nations en fait ils veulent pas que l'information circule que la vérité circule les faits déjà les gens en masse ont cru l'information de Wikileaks parce que Wikileaks fournit les preuves c'est pas juste des opinions il y a les preuves originales devant les yeux des gens qui lisent l'information donc c'est pas simplement que l'information officielle circule c'est ça ? c'est la vraie information c'est pas quelqu'un qui dit que quelqu'un d'autre a fait etc donc les preuves elles-mêmes sont devant les yeux du lecteur déjà donc c'est pas un accident que des millions de gens ont cru dans cette information et ils ont réagi en fait cette guerre n'est pas contre juste Julian Assange et Wikileaks cette guerre est contre nous parce que c'est nous nous avons cru l'information nous avons compris nous avons pensé réfléchi digéré compris et réagi ils ont peur des gens qui pensent qui réfléchissent et qui réagissent cette guerre est contre nous et c'est ça que les gens doivent comprendre qu'en fait cette oppression qui va continuer et s'accentuer est une guerre contre nous tous ils veulent que nous reculons et que nous deviendrons des moutons en fait mais je pense que la plupart des gens ils ne veulent pas être des moutons dernière question que pouvons-nous faire concrètement pour aider Assange déjà il faut tout mettre en lumière constamment constamment il ne faut pas qu'on lui a fermé sa gueule mais il faut que nous nous prononçons ses mots ses paroles sa voix et il faut que nous accentuons sa voix à lui moi j'ai fait une action j'ai fait une plainte contre Emma Arbethnot celle-là qui est la magistrate en chef qui a été promue elle a été promue elle a eu sa récompense pour sa salle son salle boulot donc elle est maintenant juge à la cour la haute la haute cour elle a été récompensée pour ses services à la classe dominante donc moi j'ai fait une action qui existe maintenant en français en allemand la traduction la plainte a été traduite traduite en français allemand espagnol elle existe déjà en anglais évidemment et on l'a mis sur un site qui s'appelle Wise Up Action donc les gens ils peuvent signer et commenter sur cette action le lien se trouve en bas de la vidéo on a besoin de montrer que nous nous avons le pouvoir de changer les choses et chaque individu a ce pouvoir et chaque individu doit se joindre à toute action qui est pour Assange donc maintenant qu'on a commencé par exemple à demander aux syndicats pas seulement aux syndicats des journalistes tous les syndicats qui défendent les droits des femmes les droits de tout le monde ceux qui sont pour l'environnement les pires pollueurs c'est ceux qui font des guerres avec des armes nucléaires ou quasi nucléaires etc donc tous ces gens qui pensent que Julien c'est juste quelqu'un qui lutte contre les crimes de guerre ils luttent pour toute liberté et pour tout ce qui nous donne le pouvoir de survivre sur cette planète il faut arrêter ces gens-là c'est des psychopathes c'est des psychopathes qui vont détruire toute vie il inclut toute la planète si on le laisse faire et donc toute personne qui a des soucis par rapport à nos vies sur cette planète à cette planète elle-même doit se joindre à cette action pour sauver la vie de cet homme parce que c'est un homme c'est pas un ange il vit dans un corps humain qui a des problèmes il n'est pas en bonne santé il y a un grand risque il peut mourir beaucoup plus tôt que qu'on pense il pourrait mourir carrément je ne suis pas la seule personne qui le dit donc déjà Niels Meltzer quand il a fait son rapport par rapport à la torture il a dit plusieurs fois que cet homme est à risque de mort imminent un risque imminent donc on ne peut pas jouer avec ça on ne peut pas jouer avec non seulement la vie de cet homme mais la vie de nos libertés on ne peut pas jouer avec nos vies comme ça et je pense que si les gens comprennent de quoi il s'agit ils n'ont pas compris le sujet en fait le sujet n'est pas juste Julian Assange le sujet c'est nos libertés nos vies et la vie de cette planète aussi donc il faut qu'il se joint à toute action qui est pour la défense de Julian il y a plein de campagnes il y a plein d'organisations il y a une pétition je crois aussi d'ailleurs qui circule une pétition oui ok mais on n'arrête pas les clics activist on n'arrête pas en mettant en déposant une signature ce n'est pas suffisant là il faut des vraies actions où on met de la pression sur nos propres gouvernements par exemple là nous sommes dans un groupe où nous examinons une action en utilisant en déclenchant la juridiction universelle dans plusieurs pays par exemple en Allemagne en Belgique en France on a dans les lois domestiques on peut déclencher la juridiction universelle pour chasser des criminels de guerre pour chasser ceux qui sont en train de commettre des crimes internationaux comme la torture puisque ceux qui ont signé les conventions pour les réfugiés les conventions contre la torture ils n'ont rien fait les politiques ont été totalement totalement nuls en fait tous ces membres pays qui ont signé toutes ces conventions protocoles etc ils ont été nuls les Nations Unies totalement nuls donc c'est à nous de prendre ça en main et de faire ce bataille c'est notre bataille les élites qui sont là avec les gros salaires ils sont fiches en fait donc il faut prendre les décisions de chercher là où les campagnes ou les actions qui sont les plus proches et de faire quelque chose il faut agir il faut juste agir il n'y a pas des milliers de choix il faut juste agir maintenant parfait Victor pour toi qu'est-ce qu'il faudrait faire pour demander aux gens de s'intéresser de prendre connaissance de ce dossier c'est tellement vaste oui bien sûr que je ne me lancerai pas là-dedans ça met du temps parce que les informations sont disparates il faut passer beaucoup de temps il faut passer beaucoup de temps parce que comme je l'ai dit le niveau de désinformation et du n'importe quoi tisme qui circule donc je les inviterai en fait à faire quelque chose d'assez simple c'est d'aller sur internet et de regarder les interviews qu'on trouve de Julian Assange ceux qui sont et de voir d'estimer eux-mêmes si ils ressentent que c'est le portrait qu'ils donnent l'impression d'être un mythomane d'être un charlatan d'être un inconscient je crois qu'ils vont être surpris de la précision de sa pensée de la profondeur de sa pensée notamment par rapport aux problématiques des libertés de l'information et donc droit de savoir du public en général son positionnement et sa vision me paraisse éminemment correcte et partageable par une très grande majorité de gens sa position qu'on soit de gauche qu'on soit de droite ce n'est pas un anarchiste donc qui rêvait de faire sauter les gouvernements en publiant tout et n'importe quoi en espérant que les gouvernements tombent si c'est ça l'image que certains peuvent avoir pas du tout bien qu'est-ce qu'on peut faire pour Julian Assange et Wikileaks et notre droit de savoir tout ça englobé dans un c'est simple enfin c'est simple les procès c'est un procès politique dans le plus pur style et dans la plus pure définition du terme un procès politique et je sais de quoi je parle je me suis occupé d'une association de défense des prisonniers d'Amérique latine pendant des années c'est meilleure chance de réussite c'est le silence ça c'est le rôle que les médias les grands médias ont tenu et ont magnifiquement accompli ces dernières années et surtout ces derniers mois donc déjà briser ce silence Julian Assange n'est pas un homme isolé il a été coupé du public par les médias il est superbement accompagné dans son combat et quand je dis superbement je ne fais pas référence à mon humble personne peut-être à Niki si vous voulez mais je l'ai dit au début il est accompagné par les plus grandes associations de défense des droits de l'homme par les plus grandes associations de défense de la presse au monde par tous les grands syndicats de presse de journalistes au monde par des personnalités plus que respectables au monde par les plus grands journalistes d'investigation du moment et c'est le journaliste le plus primé en prix de journalistique du 21ème siècle et il n'y a petite cerise sur le gâteau jamais eu d'accusation de viol contre lui qu'on se fait tout ce que vous pouvez faire pour sortir cette affaire du silence est un plus pour Julien Nassens est-ce que ça soit suffisant j'en sais rien au point où nous en sommes la preuve qu'ils ont voulu maintenir ça dans le silence c'est que jusqu'au dernier moment le procès qui s'est tenu en septembre je rappelle qu'ils ont expulsé ou interdit d'entrer 50 ONG 50 ONG parmi les plus connus au monde ils n'ont laissé filtrer qu'au compte à gouttes et un des journalistes qui était attitré pour assister à la scène on a fait un bref recherche Nicky a regardé son CV c'est un gus qui devait commenter la mode ou les sports ou je ne sais pas quoi le gars il n'avait absolument aucune idée de ce qu'il était en train de faire là et il tweetait des absurdités et des monstrosités au fur et à mesure tellement il était content d'être là alors qu'il n'avait rien à y faire c'est à dire que le juge a donné une accréditation à un type qui n'avait rien à faire là et a soigneusement tenu à l'écart tous les ONG qui protestent mais dont la presse ne relaie pas les protestations et les journalistes nous sommes donc bien devant une affaire de tentative d'enlèvement ce qui prouve qu'ils n'ont pas la conscience tranquille ce qui prouve qu'ils savent parfaitement bien ce qu'ils sont en train de faire ce qui prouve bien qu'il s'agit d'une farce parce que cette farce là n'aurait pas jamais tenu plus d'un quart d'heure devant l'opinion publique donc l'opinion publique doit être à l'écart si vous voulez sauver celui qui s'est quasiment sacrifié pour notre droit de savoir parce que c'est de ça qu'il n'avait rien à gagner Julien Assange pas de prix pas d'argent toute l'information de Wikileaks est gratuite mise en ligne y compris pour les journalistes qui s'en sont joyeusement servis qui ont fait des films qui ont écrit des bouquins qui se sont enrichis et qui aujourd'hui l'abandonnent comme s'ils ne connaissaient pas qui mentent qui refont l'histoire qui réécrivent l'histoire en s'excluant du tableau comme si voilà au mieux il ne faut pas qu'ils nous quittent dans le silence il n'y a pas trop de chance qu'on puisse le sauver là au stade où on est à moins de quelque chose d'un réveil de quelqu'un dans la justice britannique qui dise non trop c'est trop on ne peut pas aller jusqu'à là quand même on est vieille tradition de juge britannique ça va être dur mais ne serait-ce que pour votre gouverne personnel à titre d'individu pour vous rendre compte à quel point les médias vous ont trahi il y a des signes qui apparaissent maintenant la censure sur Facebook la censure sur Twitter sur tout ce qui concerne Julian Assange elle est réelle elle est significative elle est profonde elle est sensible tous ceux qui font de la solidarité vous le diront s'il y a une vraie censure maintenant les articles ne sont pas partagés s'il y a le titre Julian Assange Wikileaks le dernier événement dont j'ai parlé le fait que les télévisions puissent couper la parole à un président des Etats-Unis en disant ça c'est des conneries on est à la veille d'un bouleversement assez sérieux de la reprise en main des médias tu parlais de l'internet tout à l'heure oui mais l'internet a aussi bien servi à l'ennemi qu'à nous donc balle au centre et eux ici c'était présent sur l'internet on dit toujours l'internet comme si la contre-information était la seule présente sur l'internet non il y avait la contre-information la désinformation tout un monde de complotistes et de n'importe quoi information oui tout ça ça se brassait je ne suis pas certain que la population en général en ait tiré la substantifique moelle il y a plutôt à mon avis régnait plus de la confusion qu'autre chose et Wikileaks c'était une réponse un peu à ça aussi je vais donner la possibilité sans risque je dis sans risque parce que beaucoup des lanceurs d'alerte sont soit en prison soit ont été assassinés c'était donc une révolution donner la possibilité à des gens de l'intérieur du système c'est ça qui est important pas des victoires observateurs de l'intérêt extérieur qui pointent du doigt des gens de l'intérieur du système de nous révéler de nous dénoncer des malversations de ces grandes institutions qui sont en train de partir en vrille de façon totalement antidémocratique pour peu qu'elle ait été un jour si votre droit de savoir pour vous ne signifie rien l'affaire Assange ne vous concerne pas c'est clair net et précis sinon vous avez intérêt vraiment à vous mobiliser parfait merci beaucoup en tout cas merci Niki merci Victor merci en tout cas de nous avoir parlé de ce procès hors normes et spectaculaire j'espère que cette émission a permis de réinformer les gens de réinformer contre la propagande de savoir un peu plus qui Assange de quoi on l'accuse qu'est-ce que ce procès etc de comprendre toutes les irrégularités merci à tous merci à tous en tout cas qui nous écoutent n'oubliez pas de liker commenter partager répander la bonne parole pour qu'il y ait un maximum de gens qui soient réinformés c'est très important donc la réinformation les grands médias n'en parlent pas ou on parle très peu en tout cas de Julien Assange en ce moment donc j'espère que cette vidéo en tout cas sera un petit grain de sable pour la réinformation merci en tout cas Niki et Victor pour leur temps et leur explication merci à tous et à la fois prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio